Il y a aussi beaucoup d'opportunités, il faut être repéré, il faut être vu par quelqu'un qui est sur le bord de la main courante de temps en temps, ah lui il est bon, il revient et on se retrouve un peu après propulsé dans... Après déjà la CFA c'est une vitrine, moi en DH je faisais les mêmes matchs qu'en CFA, j'étais autant performant mais voilà c'était pas médiatisé, la CFA c'est quelque chose, c'est vu par tout le monde, en plus beaucoup de personnes de club maintenant n'ont plus forcément l'argent, donc tente des paris, et après voilà c'est question d'être performant pendant une période, d'être repéré, voilà. C'est intéressant ce qu'il y a... C'est exactement ça, c'est pour ça que j'insiste auprès de mes joueurs qui veulent forcément être vus également par des clubs pro, qu'il faut à tout prix jouer en CFA, et maintenant le niveau CFA se fait de joueurs qui ne sont pas passés par des centres de formation, enfin qui sont passés par des centres de formation mais qui n'ont pas réussi à passer pro, et des anciens joueurs de Ligue 2 Nationale, voire même Ligue 1, qui viennent finir leur cas en CFA, ce qui fait que, à mon avis, le niveau CFA est en train de grandir petit à petit.